C'est ce vendredi que s'enclenchera la 28e campagne d'opération Nez Rouge. À quelques jours du lancement de celle-ci, les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles. Et je me suis rendu au quartier général de l'organisme afin de rencontrer le président du comité organisateur, Jean Brosseau. L'année passée, on a fait à peu près 780 ou à peu près 750-780 raccompagnements. Cette année, parce qu'il y a deux soirées additionnelles qu'on verrait l'année passée, notre objectif, c'est d'avoir 1000 raccompagnements. Alors, on a besoin d'une équipe, des bénévoles et toute la logistique qui se rattache à ça. Je vais vous dire que c'est beaucoup d'organisations. Mais cette année, on est confiants et puis, en tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne 1000 raccompagnements. Je vous dirais, les postes de bénévoles, ce qu'on recherche surtout, c'est, comme de raison, des postes pour raccompagner les gens. Alors, dans le raccompagnement des gens, il y a trois postes. Donc, il y en a un, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'escote. Ça, c'est celui ou celle qui suit, je devrais dire, les bénévoles qui raccompagnent les gens chez eux pour justement nous ramener et s'en aller faire une autre, aller chercher d'autres gens, que ce soit dans les restaurants, dans les bars, etc. Donc, ce qu'on appelle l'escote. Et aussi, dans l'auto, il y a celui ou celle qui s'occupe de noter les coordonnées des gens qu'on doit aller chercher. Et la troisième personne, souvent, c'est le secrétaire, celle qui s'occupe de collecter les sous, les dons qui sont donnés. Du coup, que tout ça s'est complété, une personne par équipe ou par voiture, si vous voulez, contacte la centrale, confirme le raccompagnement, confirme le don. Et après ça, ils sont en attente pour aller chercher d'autres gens. Au niveau de la centrale, je vous dirais, ça, c'est complet parce que, bon, on en a approché, soit des bénévoles de l'année dernière qui avaient manifesté le désir de faire soit de la répartition ou de même de répondre aux téléphones, les téléphonistes. Je vous dirais que ces postes-là sont assez comblés, mais à chaque année, on est constamment à la recherche de gens qui sont intéressés. Lorsque les gens complètent le formulaire pour devenir bénévoles pour l'opération Neu-Rouge, il y a différentes cases où ils peuvent cocher, soit comme escote, comme je mentionnais tantôt, accompagnateur ou répartiteur. La thématique, le premier soir où on commence, le 25, c'est la ville de Châteauguay. Donc, la mairesse de Châteauguay va être ici, va être présente, va venir même à peut-être manifester le désir peut-être de participer d'une façon quelconque, soit au niveau avec la mascotte ou avec les accompagnements. Donc, le 25 au soir, on commence l'année, si vous voulez, la campagne 2000-2016 avec la mairesse de Châteauguay et la mairesse aussi de Mercier qui va joindre à nous le 16 décembre. Et là aussi, c'est une thématique un peu pour la ville, c'est la ville qui est représentée cette soirée-là. Et je pense, si je ne me trompe pas, le 17, c'est la ville de Beauharnois qui va avoir sa soirée. Mais vous savez, à chaque soir, malgré qu'on a des soirées thématiques, chaque soir, il y a souvent une commandite qui est là. Il y a soit des commerces, des industries, des compagnies qui manifestent le désir d'avoir une soirée. À l'exception des trois dates que je vous ai mentionnées, ces compagnies-là, des fois, vont même arriver avec une équipe, un certain nombre de personnes qui vont former des équipes. Et à ce moment-là, cette soirée-là, on fait la publicité pour ces entreprises-là qui nous ont financièrement supportés. Alors, les années passées, ce qui se passait, et cette année, on tente quelque chose de nouveau, c'est que les gens qui arrivaient ici, on faisait les équipes, on les amenait à la salle et on projetait un vidéo qui expliquait un peu les grandes lignes. Vous savez, quand il y a peut-être 50-60 personnes dans une salle, les gens coûtent plus ou moins de ça, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend à part. Au seul qu'on a deux équipes de formés, on leur montre la vidéo plus en privé, si vous voulez, une vidéo qui va durer peut-être un 7-8 minutes, et on explique un peu, et on a même préparé, sur une feuille plastifiée, les grandes lignes, comment ça doit se passer. Parce que les gens qui ont déjà fait les rouges, eux, le savent, d'année en année, ça ne change pas. Mais ceux qui arrivent la première fois, ils se forment une équipe, veulent faire du bénévolat, alors on se doit de les encadrer et on se doit de s'assurer que lorsqu'ils vont partir d'ici, qu'ils vont avoir vécu une belle expérience et des chances qu'ils vont revenir l'année prochaine et peut-être avec d'autres gens pour justement augmenter le nombre de bénévoles. Donc cette année, on prend le temps de les former, de les encadrer, répondre à leurs questions et de les guider. Donc, on a une équipe de deux téléphonistes avec deux ou trois lignes en cascade. Je vous dirais que la grosse période, le pic de la soirée, c'est entre 11h30 et je vous dirais 3h, la fermeture des restaurants, des bars, puis les salles, puis tout ça. Et là, normalement, on a une soirée typique, environ une vingtaine d'équipes sur la route. Et deux répartiteurs qui se divisent, si vous voulez, à peu près 50-50, les équipes. Et là, aussitôt que l'appel rentre, et dès qu'on a une équipe de disponibles qui est dans la région, automatiquement, on transfère l'appel. Là, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas, la température, la circulation, un barrage routier. On peut être retardé. Par contre, les bénévoles sont avisés qu'avant d'arriver chez les gens, ils vont les appeler, parce que le téléphoniste prend les coordonnées de la personne, son nom, adresse, sorte de voiture, etc., mais aussi son téléphone, ou à tout de moins, quelle est la façon pour les rejoindre. Et les bénévoles, à 5-10 minutes avant d'arriver, vont souvent appeler pour les aviser qu'on est en route. Ça donne une chance aux gens de dire « bon, OK, on va se préparer, on va mettre nos manteaux, nos bottes, on va se préparer, tout ça. » Alors, ça donne un indicatif, mais ça dépend des soirées. Il y a des soirées où on peut, au bout de 10 minutes, être déjà chez les gens qui nous ont appelés, si, par exemple, c'est une maison privée, où on a une équipe prête, et il y a des soirées que ça peut malheureusement prendre jusqu'à 50 minutes. Strictement ici, pour la Maison des jeunes de Château-Gay, et on est ici dans les locaux, justement, de la Maison des jeunes de Château-Gay, parce que ces agents-là sont tous remis, et je vous dis que c'est contrôlé et c'est très sérieux. Les agents qu'ils nous ont donnés sont remis à la fin de la soirée ou à la direction, les organisateurs, si vous voulez, la Maison des jeunes, et ces agents-là sont redistribués. Et en plus, cette année, c'est qu'on a donné, et on va donner aux bénévoles, une espèce de compte-rendu des dépenses qu'on a faites l'année passée. On leur dit « on a envoyé les jeunes dans tel camp d'été, on a organisé telle chose, telle activité. » Fait que les gens savent, et on le laisse, si les gens veulent savoir, « je donne un 20, un 25 $, où va cet argent? » On est transparent, on dit où l'argent va. Et dans une année, on est extrêmement à l'aise de dire où l'argent a été. Ça commence le 25 novembre, mais ça va jusqu'au 31 décembre. Il y a 15 soirées, je vous dirais, c'est surtout majoritairement les vendredis soir et les samedi soir, à l'exception du 22, 23, 24 décembre, ou 23, 24, 25, 26 décembre, où là, c'est la grosse fin de semaine. Parce que cette année, Noël, le temps des fêtes arrive un dimanche, donc on chevauche un peu les fins de semaine. Mais c'est du 25 novembre au 31 décembre, inclusivement. Vous contactez tout simplement Opération Neur Rouge, si vous voulez, le chapitre Château-Gay-Mercier. Vous demandez la disponibilité, parce que je peux vous dire que la mascotte est très populaire. Et la mascotte, contrairement au raccompagnement, elle, elle commence à tourner vers les 6h30-7h. 18h30-19h, la mascotte commence à se promener, justement pour sensibiliser les gens, tôt dans la soirée. N'oubliez pas, plus tard dans la soirée, après avoir fêté, n'oubliez pas d'appeler Neur Rouge. Et on en profite aussi, c'est une source de financement pour nous, c'est que la mascotte se promène et va vendre des articles souvenirs, des articles promotionnels souvenirs, qui fait en sorte aussi que ça génère des fonds aussi pour la Maison des jeunes. Mais les gens font tout simplement la demande. Moyennant, je ne pense pas honnêtement que la mascotte va peut-être accepter d'aller dans des maisons privées, mais plutôt dans une salle où, exemple, il y a un super d'une compagnie ou un parti de bureau, quelque chose de même. Mais c'est de contacter la Maison des jeunes ou Opération Neur Rouge, chapitre Château-Gay-Mercier, et faire la demande. Merci. Merci. Merci.